Chers amis, bonjour, voici pour les passions d'un hébreu, nous sommes au jour du souvenir de la Shoah et de la Kvoura, et après vous avoir entretenu de la Shoah à travers mon texte, non je n'ai rien oublié, voici que peut-être il est intéressant de toucher à la Kvoura, c'est-à-dire à l'héroïsme, de pendant la Shoah, d'après la Shoah, mais aussi d'avant la Shoah. Alors écoutez, le musée de la tour Shalom à Tel Aviv, c'est épinal en Palestine, épinal en Israël, entendez, on n'a lésiné ni sur les bruitages ni sur les jeux de lumière pour mettre en scène l'imagerie officieuse et naïve, à la fois d'un pays neuf, encore à la recherche de représentations. C'est le défilé figé et fascinant de tous les mythes d'Israël, la ressemblance n'y compte pas tant que le symbole. On n'a pas mesuré la place aux héros populaires du général Manchot au Trimple d'Or, dont nous allons parler, au général Born Dayan de Dizinghoff, le premier maire de Tel Aviv, à Jabotinsky, le Trotsky de l'armée du peuple. Ils sont tous au rendez-vous, tels qu'en leur historique posture la gloire les a saisis. Leurs yeux de verre fixent la procession soudain respectueuse des enfants des écoles qui approchent ici la vérité, mi-légendaire, mi-quotidienne, qu'ils pratiquent pour leur part depuis leur naissance. Israël existe parce qu'Israël est fort. L'état idéocratique des juifs, c'est l'utopie réalisée. Tous les musées grévins du monde en disent plus qu'ils n'en montrent. Et celui-ci n'échappe pas à la règle. Pour transfigurer ce qu'elle peut être, la réalité reste la réalité. Le sacrifice de Joseph Trumpledor à la bataille de Tel Haïf est partie intégrante du paysage et du comportement israélien. Sa mort de combattant aux avant-postes de Haute-Galilée donna à la communauté nationale juive naissante de Palestine, à l'époque, sa première figure héroïque. Mais l'histoire de Trumpledor fut chargée de tous les symboles forts de la bravoure, de l'engagement personnel, de la vaillance toïque et de ces fameux mots de la faim qui servent si souvent à forger les mythes nationaux. Ces dernières paroles auraient été la traduction en hébreu d'une maxime romaine qu'il est bon de mourir pour sa patrie. La date de la mort de Joseph Trumpledor est le 11 du mois de Hadar, dans le calendrier hébraïque. « À chaque anniversaire, de longues processions de jeunes gens bronzés par le soleil montent en pèlerinage à Tel Haïf, extrême pointe septentrionale d'Israël aux confins du Liban, et défilent devant une statue représentant un lion. Avec celui de Massadin, le culte de Tel Haïf est le seul à réunir les tenants des deux sionismes. Le sionisme politique d'une part de Jabotinsky, héret d'Israël, renaîtra par la force des armes ou ne renaîtra pas. Et le sionisme pratique de Sirkin, héret d'Israël, renaîtra par le socialisme ou ne renaîtra pas. Il était né en Crimée, en 1882. Fils d'un soldat de Nicolas Ier, il servit 30 ans dans cette armée. Diplômé de stomatologie à 20 ans, engagé volontaire dans la guerre russo-japonaise, Joseph Trumpledor demande à partir en première ligne sur le front sibérien. Joseph Kessel décrit ce juif, pas comme les autres, comme un jeune Hercule, beau et solide, haut de taille, fier de port, le visage éclairé par la joie et l'appétit de vivre. Éclaireur d'élite, il sauve l'aumônier du régiment et le fagnon du bataillon lors du siège de Pont-Arthur. Toute la nuit, il tient presque à lui seul une tranchée sous un feu terrible. Il totalise quatre médailles de Saint-Georges, quand le 20 août 1904, un obus lui emporte l'avant-bras gauche. À peine rétabli, il demande à son colonel l'autorisation de porter un sabre et un revolver, armes nobles réservées aux seuls officiers. Fait prisonnier, il enseigne la grammaire russe aux 500 illettrés de son camp. C'est au cours de sa captivité au Japon que naît en lui le rêve d'une Palestine juive. À son retour à Saint-Pétersbourg, où il étudiait le droit, il est reçu en audience privée par le tsar Nicolas II, qui en fait le premier officier juif de l'armée russe. La tsarine coud les galons à sa manche de ses propres mains. Il embarque pour la Palestine en 1912 avec l'idée d'y fonder un ordre du travail. Dans la ferme début du kibbutz d'Odgania, il manie la fourche avec sa prothèse, tue au rudimentaire muni de pince et prend plaisir à se livrer à des parties de bras de fer avec ses camarades. Réfugié en décembre 1914 au camp de Gabarit à Alexandrie, il apprend le français avec une jeune amoureuse, Fira Rozov, ne retenant de l'hébreu que cette expression favorite, « Eindavar, ce n'est rien ». Végétarien, adepte des idées pacifistes de Tolstoy et du communisme libertaire, des anarcho-syndicalistes, il partage l'enthousiasme tout de même de Jabotinsky à lever une légion juive. Mais le général Maxwell réduit celle-ci à une unité de transport par mulet à engager dans les Dardanelles et non point au Sinaï. À Jabot, diminutif de Jabotinsky, qui refuse cette double humiliation, Trimpledor réplique que le nom de mule n'est pas plus insultant que celui de cheval en yiddish et de chameau en français, que c'est néanmoins un honneur de servir dans la cavalerie ou dans un corps de chameliers que tranchées ou transports exposent au même feu et que tous les fronts, tous les fronts, lui dit-il, mènent à Sion. Capitaine de l'armée anglaise, il s'illustre d'ailleurs là aussi avec éclat au débarquement de Gallipoli. Son chef, le colonel Paterson, voit dans sa témérité une véritable fascination pour le mystère de la mort et une impassibilité qui le différencie fort de ses co-religionnaires. « Bien au contraire, il me dit en se penchant sur un de ces hommes grièvement blessés, « Ken Ken Endava, oui, oui, ça ne fait rien, à la guerre comme à la guerre, lui-même a supporté courageusement une blessure à l'épaule, continuant son service comme si de rien n'était. » Trampledor le reconnaît dans une lettre à sa fiancée. « Oui, la guerre suscite d'étranges sentiments. Ses supérieurs disent de lui, « The English like chocolate, the French like wine, Capitaine Trampledor likes bombes. » Les Anglais aiment le chocolat, les Français aiment le vin. Le Capitaine Trampledor, lui, aime les bombes. Abatrié en Égypte avec son corps de muletier dissous, il retrouve Jabotinsky à Londres en 1917 avec deux projets en tête. Retourné en Russie, afin d'obtenir de Boris Savinkov, ministre de la guerre du gouvernement Kerinsky, la levée d'une armée juive de 100 000 hommes pour le front du Caucase qui se taillerait un chemin à travers l'Arménie et la Mésopotamie jusqu'en Transjordanie, puis créer une armée du travail prête à tous les emplois, mobiles et disciplinés. Le Echalout, mouvement pionnier qu'il définit ainsi, « Nous aurons besoin d'hommes préparés à tout faire. Il faudra que chez nous se lève une génération qui n'ait ni intérêt ni habitude, des hommes de fer sans forme définie, un métal dont on puisse forger tout ce que peut exiger la machine nationale. Faut-il une roue ? Me voici. Un clou, un écrou, une poutrelle, me voici. Un docteur, un acteur, un flic, un porteur d'eau, un professeur, un soldat, me voici. Je suis la pure idée du service prêt à tout, destiné à rien en particulier, n'ayant qu'un impératif, construire, encore construire, toujours construire. Trumpledor vient visiter pour la première fois la Palestine en 1919, après son détour par la Russie. L'influence du communisme militaire l'a conforté dans son idée d'enrégimenter les pionniers de la troisième vague d'immigration, à l'esprit passionnément anti-autoritaire, mais prêt à opérer en communes composées d'enthousiastes de leur sorte, fédérées et sujettes à la démocratie la plus directe, autogérées d'ailleurs, sans Dieu ni maître. Il y revient quelques mois plus tard, à la tête d'un groupe de pionniers de Crimée, décidés à en finir avec la rivalité des deux partis ouvriers fondés par les immigrants de la deuxième vague, et à réunir leurs militants au sein d'une centrale syndicale dont ses brigades de travail constitueraient le fer de lance. Il installe donc ses camarades du Echalutz, travailleurs hors pair et combattants intrépides, qui le vénèrent comme un saint, aux postes les plus avancés de la colonisation agricole. Lui-même choisit le plus périlleux entre tous, cette colonie de Telchai, aux confins des terres druzes, où il organise le travail en commun et monte la garde en sentinelle. A l'approche de la quarantaine, il avait l'étoffe d'un dirigeant idéal pour les deux organismes qui allaient désormais encadrer le Yishouv, la confédération générale Istadrut et son bras armé Laagana, dont, paradoxalement, le meurtrier de Trimple d'Or deviendra par la suite un agent en milieu arabe. La mort du manchot de Manchourie, ainsi le surnommé ton, sera récupérée à la fois par la droite et par la gauche ioniste. Il avait laissé dans le leadership juif de Palestine un vide que le militant Travaïs Ben-Gurion s'étant pressé de combler en faisant de la centrale syndicale que Trumple d'Or avait imaginé le marche-pied de son action politique et de sa prise de pouvoir. Personnage éminent qui imprima un souvenir, une légende, un mythe aussi, mais qui fait chaud au cœur quand on y pense de nouveau dans ces jours qui nous demandent tellement de nous-mêmes et surtout dans cette journée de Yomazikaron, la Shoah et la Gvoura, qu'il est bon de venir et de parler des héros d'Israël. Salome, Salome et Hidrat.